Je m'appelle Denis Martel et c'est avec le Comité jeune de Finances Montréal que ce balado est né. Je rencontre des spécialistes de la finance qui nous expliquent leur travail, un domaine plutôt méconnu pour moi qui vient du monde des communications. On parle de leur métier, on démystifie leur univers professionnel et on explore des réalités insoupçonnées. Bref, je vous amène avec moi à la rencontre de passionnés qui ont tous répondu à l'appel de la finance. Bienvenue à l'appel de la finance. Dans cet épisode, on reçoit Pierre-Laurence Marchand. Pierre-Laurence est architecte de données, tarification, assurance individuelle chez Industrielle Alliance Groupe Financiers. On l'appelle dès maintenant. Oui, Pierre-Laurence. Oui, bonjour Denis. Oui, c'est ça, c'est Denis Martel. Comment tu vas, Pierre-Laurence? Ça va très bien, toi? Oui. Pierre-Laurence, merci d'avoir accepté l'invitation de l'appel de la finance. Ça fait plaisir. Pierre-Laurence, tu es architecte de données, tarification, assurance individuelle chez Industrielle Alliance Groupe Financiers, c'est ça? Oui, c'est en plein ça. C'est quoi ça? Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Oui, je vais t'expliquer ça, ça va me faire plaisir. Premièrement, pour bien comprendre ce que je fais, il faut que je t'explique trois grandes choses. Premièrement, il va falloir que je t'explique c'est quoi la tarification en assurance individuelle de personnes. Deuxièmement, il va falloir que je t'explique c'est quoi le rôle des données dans mon travail. Puis après ça, il va falloir que je t'explique aussi c'est quoi l'importance des nouvelles techs aussi en tarification. Je vais commencer par la tarification. Puis là, je vais essayer de te résumer ça rapidement et simplement pour les besoins de la cause. Merci beaucoup. En général, je commence à une étape plus loin. C'est quoi l'assurance? En général, on achète de l'assurance pour se protéger contre certains imprévus ou certains malheurs qui pourraient arriver dans notre vie. Ça peut être n'importe quoi. Ça pourrait être un accident d'automobile, par exemple. Si on a une assurance auto, l'assureur est là pour te donner de l'argent, pour réparer ta voiture ou la remplacer au besoin. Par contre, en échange de la protection que l'assureur est prêt à t'offrir, on doit payer ce qu'on appelle une prime d'assurance. Puis pour établir la prime d'assurance, il faut déterminer le risque de chaque personne. Plus le risque est élevé, plus la prime est élevée. Puis si je reprends mon exemple d'assurance automobile de tantôt, ça fait du sens, par exemple. Je te dis, ça doit faire du sens que la prime d'une assurance automobile pour une Lamborghini est plus élevée que celle pour une Toyota Eco. Ah bien oui. Oui. Fait que dans le fond, pour déterminer les risques, c'est ce qu'on appelle dans le jargon, déterminer les risques, les compagnies d'assurance qu'ils font, ils posent des questions. Les questions, ça sert à bien déterminer ton risque. Puis après ça, avec les réponses à ces questions-là, ils appliquent un ensemble de règles pour déterminer la prime que tu dois payer. La tarification, c'est rien que ça. C'est juste des questions et les règles que les assureurs utilisent pour déterminer la prime d'assurance. Moi, dans mon rôle, je travaille en tarification pour une compagnie d'assurance vie. Tu l'as dit d'entrée de jeu. Puis mon but à moi, je suis dans l'équipe de développement. Fait que notre but à nous, c'est d'améliorer notre processus de tarification pour s'assurer que nos demandes d'assurance soient faites rapidement et offrir le meilleur service client. Puis juste en gérant bien notre risque, par contre. Fait que ça, c'est pour le côté tarification de mon rôle. Maintenant, si on regarde plus le côté données, les données, c'est un domaine qui est assez tendance en ce moment dans le marché. En fait, même, c'est littéralement la nouvelle ruée vers l'or. Oui, puis on en entend parler beaucoup. Ça soulève des points éthiques. Puis c'est dans les nouvelles régulièrement. Absolument. Fait que là, on entend beaucoup parler, entre autres, des grosses compagnies techno comme Google, Facebook, Amazon, que tout le monde connaît et que tout le monde utilise. Mais les données, c'est aussi très important pour l'industrie de la finance. Puis concernant les données, moi, mon rôle, il est double. C'est comme au football. Moi, j'ai un rôle défensif puis un rôle offensif. Puis dans le rôle défensif, bien, il faut surtout s'assurer qu'on est conforme aux lois qui existent ici au Canada par rapport aux données. Puis on doit s'assurer de faire une bonne gestion de nos données, d'avoir une bonne gouvernance en place. Fait que ça, c'est pour le côté défensif. Et le côté offensif, lui, bien, c'est plus de s'assurer que, bon, les données, on le sait, ça a de la valeur. Les grandes compagnies de technologie en tirent un grand profit. Bien, c'est de s'assurer qu'on est capable de bien exploiter la valeur de nos données, trouver des nouvelles sources. Mais tout ça dans le but d'offrir puis d'améliorer notre service client. Fait que ça, c'est pour le côté plus donné. Et finalement, le troisième point, c'est les nouvelles technologies. OK, il y a encore, encore là, je parle de choses qui sont assez hot dans le marché. Si je te dis comme l'intelligence artificielle, l'analyse prédictive ou l'apprentissage machine qu'on appelle le machine learning, c'est tous des termes assez tendance en ce moment. Puis c'est tout en lien avec des données, ça. OK, fait que c'est pour ça que ça fait aussi partie de mon rôle d'architecte de données. Fait que moi, dans mon travail, en plus de, bon, de faire une certaine gestion des données, bien, j'ai la chance aussi de travailler sur ces nouvelles technologies-là, développer des modèles prédictifs ou intégrer de l'intelligence artificielle en tarification. Puis ça, c'est assez avant-gardiste. C'est assez le fun de faire ça. Fait que si jamais à présumer tout ça brièvement, un architecte de données, ça fait quoi? Bien, grosso modo, moi, je suis là pour conseiller la direction, donc mon boss, sur les données, sur les nouvelles technologies qui sont liées aux données, mais tout ça dans le domaine de la tarification pour un assureur à une assureur-vie. C'est fascinant, mais là, écoute, c'est quoi la journée type? Y a-tu une journée type dans la vie d'un architecte de données? Écoute, on s'ennuie pas vraiment. Y a pas vraiment de journée type, mais il y a plusieurs choses qui reviennent souvent dans une journée. Tu sais, tantôt, je t'ai dit, bon, j'utilise beaucoup les nouvelles technologies, OK, où les nouvelles technologies, elles sont très présentes dans mon travail. Bien, tout ce qui est nouvelles technologies, c'est pas des choses qu'on entend nécessairement à l'école, fait qu'on doit beaucoup s'informer, beaucoup lire sur le sujet. Mais la lecture, c'est une seule façon de se tenir au courant. Je participe aussi à des comités en tant qu'expert. On assiste à des conférences sur les nouvelles technologies. On fait des partenariats avec d'autres entreprises. Fait qu'il y a clairement un petit côté éducatif à mon travail. Puis ça, je passe clairement du temps de mes journées à m'instruire sur ces nouvelles technologies-là. Mais je fais pas juste ça. Je t'ai aussi dit que, bon, je conseillais la direction sur les nouvelles technologies. Bien oui. Fait qu'il faut aussi qu'il y ait aussi ce petit rôle de conseil-là. Puis juste donner une idée, la façon dont on fait ça, on le fait en atelier puis en équipe, OK? Fait qu'on se rassemble ensemble autour de la table. Puis dans ces ateliers-là, bien, ce qu'il faut faire surtout, c'est donner notre opinion. Puis on est là, donner des orientations. Fait qu'on donne notre opinion, on doit débattre, on doit convaincre le monde que nos idées sont bonnes. Mais c'est pas juste un one-man show. C'est vraiment un échange d'idées, là. Puis dans le fond, le but, c'est vraiment de construire quelque chose ensemble. Fait que quand je m'instruis pas ou je suis pas en atelier comme ça pour les grandes orientations, bien, je fais ce que je fais, ce qui est essentiel de mon travail. J'avance des projets. Fait que là, à chaque année, on doit mettre de l'avant différents projets pour s'améliorer, dans le fond. Fait que dans mon rôle, moi, j'ai la responsabilité des projets qui sont sous ma charge. Puis la façon dont on réalise les projets, juste pour te donner une idée un peu de comment ça se passe, les projets ne sont jamais faits ça, c'est toujours en équipe. Donc, il faut s'entourer d'experts, d'architectes informatiques, d'avocats, d'actuaires, pour s'assurer qu'on mène à bien tous les projets qu'on fait. Puis moi, mon rôle, c'est plus de guider et de coordonner tout le monde vers la livraison de ce projet. OK. Fait que là, il y a deux affaires. Fait que là, pour guider le monde, il y a un gros travail avant même de débuter le projet, où il faut s'assurer de bien détailler le projet pour être capable de l'expliquer avec acide de terre pour que tout le monde ait une idée assez claire du travail qu'on a à faire. Puis on en profite aussi pour expliquer pourquoi on fait le projet, parce que ce n'est jamais très, très stimulant de faire un projet sur lequel on ne sait pas pourquoi on travaille. Oui. Fait que ça, c'est un point qui est bien important. Puis pour l'autre point, c'est plus coordonner l'équipe. Fait que le but ici, c'est plus de s'assurer de faire, je vais dire, circuler l'information à travers l'équipe puis de faciliter la résolution du problème. T'sais, dans le fond, moi, je suis comme un hub ou un facilitateur. Je suis un point central pour le projet. Je suis comme un point central pour le projet. Fait que dans le fond, chaque nouvelle info, elle m'arrive. Fait que là, moi, je dois la comprendre. Je dois la challenger quand c'est nécessaire. Au bout de la ligne, je dois mesurer l'impact de ce qu'on me dit sur le projet. Puis à la fin, il faut que je m'assure que toute cette information-là soit transmise à tous les gens concernés dans l'équipe. Fait que tu auras compris que la communication, c'est un élément clé de mon travail, en effet. Puis, pas juste parler, mais d'avoir une bonne écoute aussi, ça fait partie de la communication. Fait que c'est très important pour le travail d'équipe. Ce sont des éléments qui reviennent beaucoup que des autres intervenants nous ont parlé dans le cadre des autres épisodes. Je trouve ça fascinant. Si tu avais une réalisation que tu voulais mettre de l'avant, pour laquelle tu es particulièrement fier, ça serait laquelle? Oui. Regarde, moi, c'est difficile parce que ça fait 17 ans que je travaille pour IA. Fait qu'il y a plusieurs réalisations dont je suis fier. 17 ans? Étant donné qu'on parle de mon rôle d'architecte d'être donné là, je vais te donner ma réalisation la plus récente. On a lancé notre premier modèle prédictif en juillet dernier, en tarification. Puis, on est très fiers du résultat. Juste de te donner de l'idée de l'ampleur du projet, on a passé quasiment un an. C'est une équipe entière qui a travaillé pendant un an sur ce projet-là. Puis, notre modèle, grosso modo, sert à gérer nos tests de laboratoire qu'on demande quand on fait une demande d'assurance. Je vais essayer de garder ça simple, mais les gros avantages, le but ultime, c'est de te demander moins de tests de laboratoire. Puis, quand on demande moins de tests, l'affaire, c'est que c'est plus rapide d'émettre une nouvelle police d'assurance. Des fois, ça peut même prendre jusqu'à 30 secondes pour émettre une police. Donc, c'est très rapide. C'est plus agréable pour le client parce qu'on n'a pas à passer de tests de laboratoire. Puis, finalement, ça sauve des coûts pour la compagnie. Donc, tout le monde a gagné. Puis, moi, je suis quand même fier de ce projet-là parce que, bon, c'est notre premier modèle prédictif. On a fait beaucoup de défrichages. On a répondu à beaucoup de questions pour la première fois. On est sortis des terrains battus. Puis, ça, c'était bien le fun. Ça allait complètement, c'était complètement en ligne avec nos objectifs d'améliorer l'expérience client. Puis ça, bien, ça nous tenait à cœur. On veut que la tarification, bien, si on veut que ça soit simple, on veut que ça soit rapide, on veut que ça soit agréable. Donc, le projet est en ligne avec ça. Puis l'autre raison pour laquelle je suis fier, c'est que le projet, c'était un projet qui était important pour la compagnie. OK, chez Eurofinanciers, on veut être une compagnie qui est innovante. Puis l'analyse prédictive, puis la tarification, bien, c'est des éléments où on peut innover. Puis on a attiré beaucoup d'intérêt de la part de la direction parce que, justement, c'est en ligne avec notre orientation au sujet de l'innovation. Écoute, je trouve ça fascinant parce que c'est vraiment multidisciplinaire. Mais je me demande, c'est quoi les qualités que ça demande pour être un bon architecte de données? Tantôt, tu en as nommé un. Le travail d'équipe, tu dis, ça revient beaucoup. Oui. Ce n'est pas juste pour les architectes de données. Le travail d'équipe, ça va devenir, c'est essentiel dans le monde du travail d'aujourd'hui. Puis peu importe dans quel domaine tu travailles, les problèmes sont juste rendus trop complexes qu'il faut plusieurs têtes pour être sûr de tout voir. C'est quoi les qualités clés qui facilitent un travail d'équipe? Je te dirais d'être un bon communicateur, ça aide. D'être à l'aise aussi à travailler en équipe, mais d'avoir une bonne écoute aussi. OK, ce n'est pas juste de savoir bien s'exprimer, mais c'est d'avoir aussi une bonne écoute. Puis dans le même sens que ça, d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Parce que là, tu travailles en équipe, tout le monde ne pense pas tout à fait de la même façon. Il y a beaucoup d'idées qui s'échangent. Puis l'important pour rendre tout ça plus simple, plus facile, puis aussi de ne pas passer à côté de bonnes idées, c'est de rester réceptif aux idées des autres. Ça, je dirais que c'est vraiment essentiel. Ça, c'est le côté travail d'équipe. Mais il y a aussi, je vais dire, des qualités plus personnelles qui sont importantes. Dans ma tête, il faut avoir un bon esprit d'analyse. Un bon esprit d'analyse, ça te permet de mieux comprendre les enjeux, puis plus rapidement aussi ce sur quoi tu travailles. Puis l'autre point, c'est d'avoir un bon esprit de synthèse. Ça fait que là, c'est de synthétiser l'information, être capable de résumer tout ça, d'exprimer clairement les enjeux. Parce que comme je te l'ai dit tantôt, je suis un hub, OK, ça fait que j'ai beaucoup de communication à faire, mais pas juste avec l'équipe, avec la direction aussi. Ça fait que l'esprit de synthèse est toujours là, c'est bien important. Puis le dernier point, étant donné qu'on est toujours à apprendre des nouvelles choses, je pense qu'il faut avoir une certaine facilité et un désir d'apprendre. Ça, c'est clair pour être un architecte de données comme moi. C'est un métier qui est en constante évolution. C'est un métier qui est multidisciplinaire, ce que je vois. Un gros impact des technologies. Tantôt, tu disais que même que tu n'avais pas tout appris ça à l'école, il faut que tu restes toujours à jour. Ça demande une bonne ouverture. Ça doit être vraiment stimulant, cette réalité-là. Je me rends compte qu'à travers ça, vous, les architectes de données, vous êtes des agents de changement au sein de vos organisations. Puis je vois que c'est tout le temps très, très important de rester aligné sur les objectifs et leur compréhension. Puis écoute, l'élément que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est de voir à quel point l'ego n'avait pas sa place. Que l'objectif, ce n'est pas d'avoir raison, mais c'est d'avoir du succès tout le monde ensemble, c'est ça? Tu as absolument raison, Denis. C'est en plein ça. Je te remercie beaucoup, Pierre-Laurence Marchand, d'être avec nous encore une fois pour l'appel de la finance, architecte de données, tarification, assurance individuelle chez Industriel Alliance Groupe financier. On a parlé du métier. Tu nous as démystifié ça rapidement. Ce n'est pas quelque chose de aisé. Maintenant, je serais plus curieux de comprendre quel type de profil d'individu et les motivations qui vous amènent à adopter ce type de métier-là. Pourquoi ce métier-là? Comment es-tu arrivé à ce métier-là, Pierre-Laurence? Écoute, il y a beaucoup de petites raisons qui m'ont mené à être un architecte de données. Il y a beaucoup de raisons qui sont liées à la job elle-même. Il y en a d'autres, des fois, c'est juste le hasard. Premièrement, j'avais clairement un intérêt marqué pour les nouvelles technologies. Puis, je cherchais justement un poste qui me permettait d'être plus en contact avec ce qui se faisait de nouveau dans le marché. Et puis, le poste d'architecte de données me permettait justement de faire ça. Ça fait que ça, je trouvais ça bien intéressant. L'autre réflexion que j'ai eue, c'est tout ce qui touche les données en ce moment, puis même les utilisations des données comme l'analyse prédictive, l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, c'est vraiment quelque chose qui est en ébullition. Ça fait que dans ma tête, moi, tous les métiers qui sont liés aux données, c'est tous des métiers d'avenir. Puis ça, ça m'attirait aussi beaucoup. L'autre chose, puis ce que je ne t'ai pas encore dit, c'est que moi, je suis actueur de formation. OK. Ça fait que justement, on parlait d'analyse prédictive. Puis l'analyse prédictive, c'est un domaine où ce que les ordres professionnels d'actuaires, on essaie de percer, on essaie de faire notre marque. Puis les données, les statistiques, c'est toutes des affaires qui sont assez naturelles pour un actuaire. Ça fait que ça faisait du sens dans mon compte. Il y avait un fit naturel. Il y avait un fit naturel. Sinon, écoute, d'autres choses. Mettons, si on parle de ma job, où est-ce qu'il faut faire des projets, moi, j'adore les projets de développement. Personnellement, moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à construire, bâtir, développer des choses dans mon travail, surtout. Fait que moi, toutes les fois qu'on peut me permettre de développer des façons de faire pour nous rendre un petit peu plus efficaces, moi, j'adore ça, faire ça. Fait qu'il y avait clairement ce côté-là. Un autre côté aussi que j'ai parlé, il y a le côté travail d'équipe, puis d'être en relation avec les autres. Moi, puis je l'ai déjà fait, travailler tout seul, tout le temps, ça finit vraiment par m'embêter. Fait que, tu sais, comme je le mentionnais, moi, travailler avec les autres, ça permet de voir plus large puis de mieux comprendre comment fonctionne le monde. Changer avec les autres, c'est toujours très, très intéressant. Puis, dans ma tête, à moi, c'est vraiment ma façon favorite d'apprendre. Puis, finalement, le côté plus chance, je disais, ça faisait cinq ans, je suis dans mon ancien poste. Écoute, après cinq ans, j'étais juste mûr pour sortir dans ma zone de confort puis d'apprendre les nouvelles choses. J'avais vraiment ce désir-là. Puis, écoute, c'est ça qui m'a donné la motivation pour appliquer sur le poste. Je me demande quel type d'enfant tu étais. Quand tu étais plus jeune, étais-tu très studieux? Comment tu étais? Oui, t'as visé juste, en effet. Écoute, j'étais clairement un jeune assez tranquille, assez studieux. J'avais un petit côté introverti. Écoute, j'avais clairement le profil d'un intello. Moi, j'étais le jeune qui était dans le fond de la classe puis qui connaissait toutes les réponses aux questions du prof, mais qui ne répondait jamais parce que je voulais juste garder ça au profil, OK? Fait que j'étais ce genre d'enfant-là. Mais ceci dit, quand j'étais jeune, moi, j'ai toujours beaucoup aimé les sciences, particulièrement les maths. Puis, bien, ça m'a beaucoup aidé quand je me suis en allé à l'actuariat, ça, c'était ce désir-là. Fait que ça, c'était mon petit côté plus intello. Mais sinon, j'ai toujours été aussi assez indépendant puis même un petit peu entêté, comme mes parents diraient. Fait que moi, quand j'étais jeune, je faisais les choses à ma manière, OK? Fait que là, même si ce n'était pas tout à fait au goût de mes parents, moi, je faisais ça à ma manière. Puis, peu importe ce que je faisais, par contre, je ne me décourageais pas, OK? J'essayais puis je réessayais jusqu'à ce que je réussisse ce que je voulais vraiment faire. Puis, finalement, bien, je peux te dire, quand j'étais jeune, j'ai tout le temps été quelqu'un qui aimait assez travailler. J'ai tout le temps été assez discipliné puis j'ai tout le temps investi pas mal de temps dans mes études. Fait que c'est un autre côté, ça. Ça, tu sais, moi, depuis que je suis tout jeune puis que j'ai gardé tout le long de ma vie puis même encore, là. Puis, ce petit côté-là de discipline, ça m'aide encore beaucoup dans mon travail d'aujourd'hui. Donc, des mathématiques, c'est ressorti fort dans ce que tu viens de nous dire, mais ça a été quoi, finalement, après ça, la suite de tes études qui t'ont amené à ça? Bon, après ça, oui, c'est ça. Moi, j'ai fait mes sciences, j'ai fait mon collège plutôt en sciences pure. Puis, la décision d'aller en sciences pure, comme tu as pu le deviner, ça a été assez facile pour moi, cette décision-là. J'aimais juste trop les sciences pour faire autre chose que ça. Là, c'est pas ça vraiment qui a été difficile, mais après le collège, par contre, c'est là que je suis rentré à l'école de l'actuariat de l'Université Laval, ici à Québec. Puis, moi, j'ai terminé mon bac en 2003 après trois ans d'études. Là, j'ai fait mon bac ici à l'école d'actuariat de l'Université Laval. À l'époque, c'est vraiment l'école qui était la plus renommée au Québec au niveau de l'actuariat. Ça fait que pour le choix de l'université, ça a été assez facile pour moi. Puis, le parcours d'un actuaire, ça ne s'arrête pas juste au bac. Ça fait qu'une fois que tu as ton titre, tu peux commencer à aller travailler. OK, tu as tes études, mais en plus de ça, les actuaires au Canada, en plus d'avoir un bac, il faut qu'ils fassent partie d'un ordre professionnel. Ah, OK. Oui, qu'on appelle l'Institut canadien des actuaires ou l'ICA ou la CIA. On a exactement le même sigle que l'Organisation américaine pour l'intelligence. Ça fait que c'est ça l'affaire-là. Là, ce que je m'en allais, c'était juste pour te dire qu'un des objectifs de notre ordre, à nous, c'est de poursuivre notre éducation d'actuaires, mais au-delà de ce qu'ils ont demandé au bac. OK? Ça fait qu'on a de l'éducation en plus à faire une fois qu'on a terminé notre bac. Puis, cette éducation-là, bien là, ça prend la forme d'examens professionnels. On a des rapports aussi à rédiger, des travaux de recherche à faire. Puis, ultimement, le but ultime de tout ça, c'est quand on a passé tous nos examens puis qu'on répond à certains autres critères, bien là, on est ce qu'on appelle un fellow. Puis là, si j'avais à dire c'est quoi un peu un fellow, un fellow, la meilleure façon de l'imaginer, c'est comme un actuaire senior puis qui est reconnu par l'ordre professionnel. Fait que, pour te donner, puis là, ça a l'air assez simple, tout ça, mais être fellow, c'est assez compliqué. Juste pour te donner une idée rapide de la charge de travail pour devenir un fellow, c'est plus qu'une maîtrise, mais c'est un petit peu moins qu'un doctorat. Fait que c'est quand même pas mal de job. Oh, quand même, hein? Oui, c'est pas facile à faire, OK? Ça demande du temps. Puis, ce qui est encore plus dur, c'est qu'il faut que tu fasses ça en travaillant en temps plein. OK? Fait que pendant tes temps libres. Fait que ça, c'est assez costaud. Fait que moi, je suis fellow de l'Institut canadien des actuaires, mais je suis aussi fellow de la Société des actuaires qui est l'organisme aux États-Unis, qui est similaire aux nôtres ici au Canada. Puis, t'auras pas de difficulté à croire, je te dis que, pour moi, devenir fellow, ça a été vraiment un gros accomplissement dans ma vie. Écoute, c'est le mot que j'avais en tête. Oui. J'imagine que ça a dû être un accomplissement important pour toi. Tu devais être fier de ça. Assez fier, oui. Assez fier. Assez content aussi. Puis, tous les actuaires qui pourraient bien écouter ça, assez content aussi de pouvoir mettre en fin les études derrière nous puis passer à autre chose. Mais écoute, c'est quoi qui t'a attiré dans le monde de la finance? Ça a été quoi l'élément clé, le moment pivot qui a fait que tu as choisi le monde de la finance? OK. Oui. Moi, ce qui m'a attiré, premièrement, moi, je suis actuaire. Je te l'ai dit, actuaire de profession. Pour moi, c'était difficile de ne pas travailler dans le domaine de la finance. Parce que les actuaires, ça travaille quasiment exclusivement dans le domaine de la finance. Mais dans le fond, si j'allais juste à changer ça, je vais te dire qu'est-ce que moi, je trouve intéressant dans le domaine de la finance parce que je n'ai pas eu tant que ça à choisir. OK. Vas-y. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça t'offre des possibilités et des défis intellectuels vraiment intéressants. OK. L'industrie de la finance, c'est constamment en évolution et c'est un domaine qui est très dynamique. Autant au niveau des nouvelles technologies que des lois qui s'appliquent à l'industrie. Dans le fond, tout ça pour dire que ça permet de travailler sur différents projets, mais jamais les mêmes. Tu ne t'ennuies pas. OK. Puis, en plus de ne pas t'ennuyer, tu as du choix sur les projets sur lesquels tu peux travailler. Ça, pour moi, actuellement, je peux voir que c'est un gros plus dans le domaine de la finance. Un autre point positif, c'est que la finance, ça offre beaucoup d'opportunités d'emploi qui sont différentes. Ça fait que c'est difficile de ne pas trouver un emploi qui te plaît ou qui s'enligne avec tes intérêts. Oui, c'est ça, exactement. C'est très en demande. Ça fait qu'il faut comprendre aussi que la finance, c'est dominé par quelques gros joueurs. Puis, un des avantages que moi, j'y vois et que moi, j'ai beaucoup profité, c'est que ça permet la mobilité à l'interne, mais tout en restant chez le même employeur. Ça fait que ça te permet d'essayer plein de choses différentes tout en restant chez le même employeur. Ça, c'est vraiment génial. Un autre point que je vois qui est intéressant, c'est que c'est une industrie qui a des bonnes valeurs et qui est sensible aussi aux certaines sensibilités ou aux changements climatiques. Je peux te donner un exemple. Mon employeur chez un groupe financier, on a récemment été certifié carboneutre. Un autre exemple que je pourrais te donner, c'est les fonds d'investissement vert. C'est un autre exemple qui prouve que l'industrie peut avoir un impact positif sur l'environnement. Puis, moi, je pense que c'est important quand même de travailler pour une industrie pour laquelle il y a des bonnes valeurs pour lesquelles on est fiers. Puis, finalement, si je peux parler un petit peu des conditions de travail, le domaine de la finance. On est curieux, ça nous intéresse. Oui, c'est ça. Le domaine de la finance, pour moi, ça a vraiment d'excellentes conditions de travail. Premièrement, les salaires sont très compétitifs. On a accès à un fonds de pension, de l'assurance collective. Le télétravail est possible, donc on travaille à la maison. D'ailleurs, je te parle de la maison en ce moment parce que j'avais la possibilité de la faire. J'ai accès à un gym au bureau, on a une cafété, donc je n'ai pas besoin de faire mon lunch, etc., etc. Dans le fond, je trouve qu'on est pas mal gâtés sur ce point-là. Au niveau des conditions de travail, je trouve qu'il y a le domaine de la finance, ça apporte d'excellentes conditions de travail. Je trouve ça super intéressant. C'est le fun de voir qu'Industriel Alliance, c'est un volet important pour eux, les valeurs sociales. Mais ce qui m'a marqué, encore une fois, c'est tantôt, tu as utilisé le terme être là où est la nouveauté. Ça a l'air d'être un thème récurrent chez toi, toujours près de l'actualité, toujours l'importance de se garder à jour, très ancré dans l'actualité. J'ai vraiment l'impression que ça m'a donné, Pierre-Laurent, c'est que vous êtes en train de créer votre métier, carrément. Oui, tu as raison, c'est très stimulant, on ne s'ennuie pas. Puis, le volet persévérance aussi est super intéressant, donc le volet très intellectuel, mais aussi la persévérance semblait un élément qui était un facteur de succès dans le cadre de ton travail. 17 ans, tu disais tantôt. Oui, 17 ans, c'est le même envoyeur. Je te remercie beaucoup, Pierre-Laurence, de t'être prêté au jeu, d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi, Denis. Si vous voulez écouter d'autres entrevues comme celle-ci, elles sont disponibles sur le canal, sur les différents canaux de l'Appel de la finance, vous pouvez nous écouter sur Apple Podcasts, sur Google Podcasts, vous pouvez nous écouter sur Spotify. Il y a aussi notre page Facebook du Comité jeune de finances Montréal. Venez nous poser une question, on pourra la transmettre à nos prochains invités. Merci d'avoir été à l'écoute et merci encore une fois, Pierre-Laurence. Ça fait plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501